Bonjour, je suis Jean-Nicolas, je suis un des fondateurs de Nomaka. Un peu pour situer l'entreprise et nos valeurs, c'est qu'en fait on vient du logistique privateur. On faisait pareil, on développait un ERP, gestion de production, suivi de production. Et on a décidé qu'à un moment donné, on allait donner ce qu'on savait faire, notre savoir-faire, tout ce qui était optimisation et gestion de production pour le logiciel libre. Donc on a créé Nomaka, on a choisi la solution parmi toutes les solutions ERP libres, la solution qui s'appelle Apache of Biz. En fait c'est un projet de la fondation Apache que je pense que tout le monde connaît grâce aux serveurs et puis notamment aux autres projets comme OpenOffice. Et donc nous en fait on a une spécialisation, c'est la gestion et les sujets de production. Donc on a développé Nomaka comme ça. Donc en fait la solution Apache of Biz en fait c'est un projet qui est TLP, c'est Top Level Project. C'est-à-dire que c'est un projet qui est vraiment très actif avec une communauté autour. Elle s'est située principalement, développée principalement en Asie et en Inde, mais beaucoup aussi aux Etats-Unis. Et en fait nous on va essayer de la propulser un peu en France. Vous allez sûrement entendre un peu plus parler de nous, en tout cas de l'association et du logiciel dans les mois qui viennent. Donc en fait parce que le logiciel est géré par une communauté, ce qui n'est pas le cas de tous les logiciels et pas le cas de tous les ERP libres en tout cas. Et qui sont influencés par une entreprise qui donne la gérance du logiciel. Donc le coût estimé en énergie qui a été produit depuis 2001 à la création du projet, on est à 36 millions d'euros, dollars pardon. Ce qui fait un petit peu moins d'euros, on a préféré le mettre en dollars, ça faisait un plus gros chiffre. Donc en fait il faut savoir qu'en standard l'ERP c'est déjà un ERP complet. C'est-à-dire que vous pouvez tout gérer dans votre entreprise, de la comptabilité jusqu'aux expéditions, en passant par le e-commerce, la gestion des sujets de production maintenant. Merci. Donc nous en fait Nomaca, on est en partenariat assez fort en fait avec des réseaux. Donc on a le réseau Alliance Libre, très bon réseau Alliance Libre bien sûr. On est d'accord. Merci à lui de nous accueillir. Et le réseau Libre Entreprise qui véhicule un peu des valeurs plus liées au logiciel libre mais appliquées à l'entreprise. Et notamment démocratie dans l'entreprise et plus d'hierarchie etc. On a aussi des partenariats très forts sur le logiciel Offbiz avec la société Nereid qui eux sont aussi intégrateurs de la solution ERP et qui nous ont délégué en fait toute la partie GPAO, suivi de production, optimisation pour le logiciel. Et donc eux se spécialisent dans tout le reste, la gestion commerciale et la comptabilité CRM. Donc on a aussi un partenariat assez fort avec la société Open Farm basée à Paris qui s'occupe en fait de l'hébergement. Donc un hébergement français avec une spécialité sur le logiciel Offbiz qui permet d'avoir une vraie analyse sur le fonctionnement du logiciel quand il est en production. C'est-à-dire que si vous avez un site qui est relativement grand avec beaucoup d'utilisateurs, ils vont faire du monitoring et comprendre les dysfonctionnements qu'il peut y avoir et nous aider à les résoudre. Voilà. Merci. L'association Offbiz France et vraiment l'énergie qu'on met en ce moment dans l'association Offbiz France, c'est pour rendre le logiciel beaucoup plus visible. C'est-à-dire que j'imagine, si je demandais à m'enlever combien de personnes connaissaient le logiciel Apache Offbiz, voilà, personne à part moi. Donc le but c'est à terme que les gens comprennent qu'il existe une alternative à Odoo OpenURP, à Compierre, Dampierre et tous les autres logiciels libres qui s'appelle Apache Offbiz et qui est relativement robuste et surtout assure le fonctionnement sur des centaines et des centaines d'utilisateurs. L'objectif de l'association Offbiz, c'est la promotion bien évidemment sur le territoire francophone en donnant des outils à ceux qui voudront utiliser le logiciel parce que la visibilité étant mauvaise, automatiquement la mise en production est tout aussi difficile et l'utilisation l'est aussi. et grâce au site vitrine, on va pouvoir fournir des outils qui permettront des documentations pour l'intégration, pour le développement, etc. Donc nous, on est spécialisé dans la gestion de production et on a développé un produit qui nous ressemble, c'est-à-dire qu'on a vraiment fait une démarche d'ergonomie au niveau de ce logiciel qui est dédié en fait à l'industrie et aux ateliers pour le suivi de la production, le suivi de la traçabilité et la gestion des temps et des numéros de l'eau, etc. Donc en fait, le logiciel, il est adapté à l'industrie, à ceux qui travaillent dans l'entreprise pour qu'il soit très très simple et facile à mettre en œuvre avec du coup du matériel adapté à l'industrie et qui est robuste, IP68. Pour ceux qui connaissent, c'est un gage de qualité. Donc voilà, c'est à peu près ce que j'avais à présenter. Parfait. Je vous en prie. Merci Jean.